La prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national fait suite au constat toujours inquiétant relevé dans le rapport de la Task Force consécutif à la crise du coronavirus COVID-19. La maladie touche désormais tous les départements du pays avec de nombreux cas de contamination. Le nombre de décès qui continue d'augmenter concerne particulièrement les personnes de 45 ans et plus. Il faut noter qu'au Congo, le reflux de l'épidémie de COVID-19 se poursuit. Cependant, il faut rappeler avec force à nos populations que l'épidémie de COVID-19 n'a pas encore disparu de notre pays. La maladie continue de se propager à Brazzaville et à Pointe-Noire ainsi que dans certaines localités de l'intérieur de ce pays. Aujourd'hui, tous les départements du pays sont touchés. Le département des Plateaux, demeuré longtemps sans cas de contamination, compte à ce jour 7 personnes déclarées positives au test de coronavirus COVID-19. Ainsi, la Coordination nationale de gestion de la pandémie du coronavirus COVID-19 qui salue la capacité de résilience de la population face à ce fléau préconise le renforcement des mesures barrières afin de freiner la propagation de cette maladie. La Coordination nationale suggère, premièrement, de relancer les campagnes de sensibilisation et de prévention pour éviter l'éventuel rebond de l'épidémie consécutif à la reprise des cours dans les établissements scolaires et universitaires. Deuxièmement, renforcer les contrôles exercés par la force publique et par les dirigeants de toutes les structures accueillant des personnes portant sur le port obligatoire et conforme du masque ainsi que sur la distanciation physique. Troisièmement, renforcer les contrôles, tests et dépistages aux frontières, au départ comme à l'arrivée et ce avec toute la rigueur nécessaire afin d'éviter la propagation de la maladie. D'autre part, la Coordination nationale recommande la reconduction des mesures ci-après. Proroger l'état d'urgence sanitaire pour une nouvelle période de 20 jours à compter du 18 octobre 2020. Maintenir le couvre-feu à Brazzaville et à Pointe-Noire de 23h à 5h du matin. Notons que les principales décisions de cette 11e réunion de la Coordination nationale de gestion de la Covid-19 ont été présentées en Conseil des ministres qui s'est réunie ce vendredi sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguessou.